Bonjour, mon nom est Monique Legault, je suis native de Dorval et j'ai fait du flécher toute ma vie. J'ai commencé à flécher, bien, pour... c'était pas une intention, je connaissais pas ce que c'était, mais il y avait un cours qui se donnait à la Guilde des Tissersandes de Pointe-Claire et ça m'a été suggéré de prendre ce cours-là, et j'ai suivi deux sessions. Et j'ai beaucoup trouvé ça agréable de faire un tissage aux doigts, un tissage qui ne nécessitait pas de gros métiers et de toutes sortes de... ça prend deux bâtons, des cordes, une paire de ciseaux, c'est à peu près tout ce que ça prend. Alors, ça m'a intéressée, puis après ça j'ai été mordu, j'ai fait plusieurs morceaux pour en donner à mes frères et soeurs, souvent, et pour utiliser dans la maison, pour toutes sortes d'activités. On pouvait faire des abat-jour, des sacs à main, des foulards, des ceintures, des... c'est pas nécessaire que ce soit une ceinture, on peut faire des cravates, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Tout ce que notre intérêt nous suggère. Et en même temps, j'ai appris l'historique de la ceinture fléchée dans le Québec. C'était très intéressant aussi, parce que j'ai pris les cours avec Suzanne Galaise, qui était une spécialiste dans le fléchée, et elle nous racontait, tout en nous faisant travailler avec nos doigts, elle nous racontait l'historique de la ceinture fléchée au Québec. Alors, c'était très intéressant de connaître qu'il y avait un patron différent dans chaque région, et que c'était un article qui servait aux voyageurs au début. Les coureurs des bois utilisaient beaucoup, parce qu'ils étaient habillés seulement avec des vêtements de laine, et puis la ceinture fléchée les protégeait du froid, l'hiver, et leur servait aussi, parce que les ceintures étaient souvent travaillées avec une laine retordue, et qui était souvent cirée aussi, pour que la ceinture soit imperméable. Alors, les coureurs des bois pouvaient se servir, et les travailleurs, en tout cas, de toute façon, les travailleurs qui en avaient besoin, pouvaient l'utiliser pour accrocher leurs outils après, pouvaient tirer le bateau avec, et pouvaient aussi se faire un capuchon, et elles étaient portées sur la tête, traversées, une ceinture, c'était un élément qui était en longueur, qui était très très longue, alors ça les protégeait, ça protégeait les reins du froid, et toutes sortes de choses comme ça, oui. Alors, j'ai été très intéressée par toute cette historique-là, et j'ai voulu reproduire les motifs d'autrefois. Celle-ci, c'est le motif de l'Assomption que j'ai fait, et qui est très longue. Alors, vous voyez ici la tête de flèche, avec les éclairs de chaque côté. Alors, c'est un motif très traditionnel. Et celle-ci, c'est la ceinture que le Dr Chénier portait à son décès à Sainte-Eustache. Alors, c'est les cinq flèches perlées, les têtes de flèches perlées, avec la flèche qui est en vert et bleu marin, et le fil blanc qui fait les perles. Et ici, vous avez un motif de l'Acadienne, avec deux centres, et celle-là aussi. Ce sont des foulards et une ceinture. Bien, j'ai fléché pendant plusieurs années, mais là, maintenant, rendu que j'ai beaucoup de laine et de choses à la maison, alors, j'ai fait plutôt du tissage au métier. Et entre ça, bien, de temps en temps, quand on avait besoin d'un morceau, je pouvais flécher. Quand on voulait offrir une belle cravate à un des nôtres, il la portait avec fierté. Merci. Merci.